8 Proverbes Thème, Marie 1. Le mari et son épouse en désaccord, c'est de la paille auprès du feu. Proverbe français Ce proverbe français signifie que lorsque le mari et sa femme se disputent, c'est comme de la paille jetée sur un feu déjà ardent, cela ne fait qu'attiser les flammes et aggraver la situation. En d'autres termes, lorsque les conjoints entrent en conflit, cela peut rapidement intensifier les tensions et rendre la situation encore plus difficile à gérer. 2. Le bon mari fait la bonne femme, et la bonne femme fait le bon mari. Proverbe français Ce proverbe français signifie que dans un couple, le comportement et les actions d'un conjoint peuvent influencer positivement ceux de l'autre. En d'autres termes, un mari qui se comporte bien et qui agit de manière respectueuse et attentionnée envers sa femme, encouragera celle-ci à agir de même en retour. De même, une femme qui est attentionnée, soutenante et respectueuse envers son mari, l'encouragera à être un bon mari en retour. Cela souligne l'importance de la complémentarité et de l'influence mutuelle des conjoints dans un couple pour maintenir une relation harmonieuse et équilibrée. 3. À la mort du mari, peu d'huile mais beaucoup de lumignon Proverbe provençal Ce proverbe provençal, à la mort du mari, peu d'huile mais beaucoup de lumignon, signifie que lorsque le mari décède, la veuve n'a pas beaucoup de ressources matérielles, représentées par l'huile, mais elle reçoit beaucoup de soutien et d'attention de la part de son entourage, représentées par les lumignons, qui symbolisent la lumière et la chaleur humaine. En somme, il souligne que dans les moments difficiles, les relations humaines et le soutien moral sont souvent plus précieux que les biens matériels. 4. Tous les maris contents danseraient sur le cul d'un verre Proverbe provençal Ce proverbe provençal « Tous les maris contents danseraient sur le cul d'un verre » exprime de manière imagée le bonheur et la satisfaction des maris lorsque tout va bien dans leur vie. L'image de danser sur le cul d'un verre est une métaphore pour décrire une grande joie, une exaltation. En résumé, ce proverbe souligne que lorsque les maris sont heureux et satisfaits, ils sont prêts à célébrer et à exprimer leur joie de manière extravagante. 5. Qui maria, seigneura Proverbe basque Ce proverbe basque, qui maria, seigneura, signifie littéralement « celui qui a une femme a un seigneur ». Dans ce contexte, le mot « seigneur » peut être interprété comme une figure d'autorité ou de pouvoir dans la famille. Avoir une femme implique donc d'avoir un partenaire, une compagne qui peut jouer un rôle important dans la vie du foyer et qui peut influencer les décisions et les actions du mari. En résumé, ce proverbe souligne l'importance et le soutien que peut apporter une femme dans la vie d'un homme, en lui donnant une certaine autorité ou responsabilité. 6. Une femme sans mari est une branche de vigne sans échalas Proverbe danois Le proverbe danois « une femme sans mari est une branche de vigne sans échalas » signifie que, selon la tradition ou la culture danoise, une femme a besoin d'un mari pour être complète ou pour être soutenue. C'est une comparaison entre une femme sans mari et une branche de vigne sans support pour grandir et s'épanouir. Le proverbe met en avant l'idée que le mariage est important pour une femme, et que sans mari, elle peut se sentir incomplète ou fragile, comme une branche de vigne sans support pour la soutenir. 7. Tous les maris contents danseraient sur le dos d'une assiette. Proverbe français Ce proverbe français « tous les maris contents danseraient sur le dos d'une assiette » signifie que lorsque quelqu'un est très heureux et satisfait, il pourrait être capable de réaliser des exploits incroyables ou des actions impossibles. Cela met en avant l'idée que le bonheur et la satisfaction peuvent donner des ailes et permettre de surmonter des obstacles en apparence insurmontables. 8. Un mari sourd et une épouse aveugle sont toujours heureux Proverbe anglais Ce proverbe anglais « un mari sourd et une épouse aveugle sont toujours heureux » est une expression humoristique qui souligne l'idée que parfois, l'ignorance peut être une bénédiction dans un mariage. En d'autres termes, si le mari ne peut pas entendre les critiques de sa femme et si l'épouse ne peut pas voir les défauts de son mari, ils peuvent vivre dans une sorte d'harmonie, car ils ne sont pas conscients des imperfections de l'autre. Cela met en lumière l'idée que parfois, la connaissance et la perception peuvent causer des tensions et des conflits dans une relation, alors que l'ignorance peut conduire à une forme de bonheur et de tranquillité. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Sous-titrage ST' 501